Bonjour tout le monde, bienvenue à cette communauté printanière de partage en orientation de SARCA. J'ai été absente pour l'animation à celle de février. J'ai quand même pris soin d'écouter l'enregistrement de cette communauté-là pour savoir ce qui avait été discuté. Entre autres, dans l'ordre du jour, j'aimerais prendre le temps de faire un retour sur la discussion qu'il y a eu concernant la séparation de la communauté orientation et SARCA. Je sais que vous en avez, ça avait commencé à être discuté. Donc, juste pour faire un peu le topo, un historique de la communauté. Au départ, ça a été une communauté de partage-orientation seulement, dont le but de cette communauté-là, c'était vraiment le partage d'idées, de documents, de fonctionnement de bons coûts. C'était un peu un besoin de se parler entre nous, les conseillers d'orientation, aussi dans toute notre pratique professionnelle. Donc, c'était un peu l'idée de départ de la communauté de partage en orientation. Par la suite, on nous a demandé de greffer les SARCA, parce qu'on ne se le cachera pas, ceux qui s'occupent des SARCA, c'est souvent aussi des conseillers d'orientation, conseillers d'information scolaire. Et le travail ressemble aussi de près et de loin à la pratique professionnelle des conseillers d'orientation. Donc, moi, je n'ai pas vu, j'ai vu que c'était un tout. Donc, on avait comme décidé d'intégrer les deux. Mais là, dans la discussion qu'il y a eu lors de la dernière communauté, je sentais que là, les gens ne voyaient pas nécessairement, n'allaient pas rechercher ce qu'il y avait besoin, donc de s'aider les deux communautés. On en a parlé, moi et mon collègue Luc, mon co-animateur, je ne sais pas s'il est arrivé. Mais on s'est dit que la séparer en deux, ça amènerait probablement à des sujets qui reviendraient dans l'une ou l'autre des communautés. On s'est dit aussi, bien là, il faut trouver un autre animateur ou animatrice pour s'occuper de la communauté de SARCA ou d'orientation, parce que moi, d'abord, je m'occupais de la communauté d'orientation. Puis, on voulait aussi avoir un peu votre opinion là-dessus. C'est quoi vos besoins par rapport à la communauté? On est peut-être rendus, avant de prendre les autres points dans l'ordre du jour, à savoir un peu c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous avez besoin de venir chercher dans cette communauté-là? Pourquoi ceux qui pensent que ça devrait s'aider en deux, les deux communautés? Donc, on aimerait vous entendre davantage parce que ça a été vraiment jasé légèrement lors de la dernière entrecôte, en tout cas de ce que j'ai pu constater. Donc, est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à dire un peu leur vision, leur point de vue par rapport à ça? Quels sont leurs besoins? On les prendra en outre. Peut-être qu'on a besoin de s'y réajuster aussi en cours de route. Est-ce qu'on a besoin? Parce que là, on voit aussi que cette communauté-là tourne beaucoup vers des questions plus techniques, de sanctions, qu'on n'est pas nécessairement tous habilités. On ne fait pas partie non plus de la sanction du ministère. Donc, des fois, c'est comme un peu dur de dire la bonne réponse. On ne se réfère pas vraiment aux personnes touchées par ça, qui est l'ascension des études. Donc, j'aimerais un peu, avant qu'on poursuit, de vous entendre là-dessus. Non, je peux peut-être commencer si vous voulez. Moi, je ne suis pas d'accord avec que ce soit deux communautés différentes, l'orientation puis la communauté-orientation puis le SACA. Je comprends que ça dépend des fonctions qu'on occupe, mais quand tu es conseiller en orientation, puis tu t'occupes du dossier aussi, c'est sûr, tu es au niveau du SACA. Je ne vois pas participer à deux communautés différentes pour ça, même si parfois, il y a des questions techniques au niveau de la sanction. Si un conseiller fait l'analyse des dossiers académiques, c'est normal que suite aux infos du ministère, qu'il y ait des questionnements là-dessus. Ce n'est pas tous les sujets qui peuvent nous intéresser. mais moi, je conserverais une seule communauté. Bonjour. Moi, c'est sûr, je suis conseillère d'orientation ici, donc je m'occupe, c'est sûr, aussi le volet SACA, le côté orientation. Mais j'ai le mandat aussi, sanction des études. Je ne sais pas si tous ceux qui sont dans la communauté actuelle s'occupent de sanction des études, mais ce que je me rends compte, c'est que moi, en tout cas, je commence à percevoir de plus en plus de besoins sur le côté sanction. Ça fait des années, il me semble, qu'on n'en reçoit jamais de formation réellement sur le sujet, ou peut-être que je ne suis pas au courant qu'il y en a, puis c'est tout, mais on reçoit des infos sanctions, mais on n'a jamais d'occasion vraiment de discuter de tout ce qui s'attouche. Des nouveaux enseignants qui se mettent à me poser plein de questions avec les mesures d'aide au travers de tout ça, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Je me demande si ça pourrait bien d'avoir carrément un après-cours en rapport avec la sanction comme ça. Merci, Mme Rivard. Oui, bonjour. Alors, bon, là, pour l'instant, moi, ça ne fait pas longtemps, je suis avec vous autres, puis c'est sûr que mes questions de sanctions, je suis un peu comme Julie, là. Tu sais, pour moi, j'ai les deux chapeaux, j'ai pas mal de chapeaux, puis depuis, je dirais, trois ans, au niveau de trois, quatre, trois ans, deux ans, au niveau de la sanction, il manque beaucoup de formation. Moi, je me rappelle du temps où on se réunissait, puis ça, c'est ma propre commission scolaire, là, je ne blâme pas personne, on pouvait se réunir, puis des fois, on était invités par le ministère à des journées de sanctions. On n'a plus ça, fait que c'est sûr que c'est un besoin, comme c'est un besoin aussi d'avoir, bien, des ateliers au niveau de l'orientation, ou cependant, est-ce qu'un exclut l'autre? Moi, dans mon mandat SARCA, non, c'est que dans le fond, il y a peut-être des rencontres où on peut discuter plus de sanctions, puis d'autres rencontres, on peut discuter plus d'orientation, là, est-ce que c'est un équilibre à avoir, parce que je suis un peu d'accord avec Sylvain, M. Marquis, c'est qu'à un moment donné, à force de n'avoir deux, bien, on a aussi une limite de temps, là, tu sais, dans nos agendas. Ça fait que c'est un peu ma posture. Moi, j'aime avoir, parce que je suis venue, parce que justement, au niveau de la sanction, je me sentais un petit peu larguée, donc je voulais voir s'il n'y avait pas d'autre monde qui pouvait me donner des pistes et des informations, puis en même temps, pour l'orientation, bien, il y a tellement de nouvelles, belles choses qui se font, bien, c'est le fun d'avoir les informations, alors c'est un peu ma position. Parfait, merci. Je peux me permettre, Stéphanie, en francisation, il y a deux niveaux, il y a le niveau francisation FGA, puis il y a la francisation Alpha aussi, et au niveau de la communauté, il y a le terme. Une semaine, c'est, bien, pas une semaine, mais une rencontre, c'est la francisation Alpha, l'autre rencontre, c'est de la francisation. Donc, ça pourrait être une option, ou garder peut-être aussi les dernières minutes pour parler sanctions, pour parler vraiment des choses plus techniques, là. Donc, je vois que c'est peut-être les deux options qu'on aurait, là. OK. Ou permettre, mettons, séparer le temps, une demi-heure, on parle plus des projets par rapport à notre pratique professionnelle, puis la dernière demi-heure, bien, c'est, là, il faudrait vraiment qu'on soit strict, là, puis ça se peut qu'on ne peut pas tous passer les sujets, mettons, de la première demi-heure ou sur la sanction à la deuxième demi-heure, mais peut-être de séparer ces moments-là, dans cette heure-là. Fait que les gens qui sont plus intéressés, ils peuvent fêter après si la sanction, si elle ne les intéresse pas, et vice-versa. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, les autres, là. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, aussi, parce que ça demeure, la communauté demeure unie, je dirais, comme ça. Il n'y a pas de division, puis il y a des choses, je suis sûre, qui vont intéresser les deux, là. Les gens qui se trouvent être obligés d'aller à deux rencontres, puis d'aller à juste une rencontre, comme Sylvain le disait au début, là, c'est pas très payant, là, au niveau du temps. Oui. Puis là, c'est sûr que je vois les... Oh, pardon. D'abord, bonjour tout le monde, excusez mon léger retard. Et puis, effectivement, moi, je patrouille le chat, là, puis je regarde, là. Beaucoup, beaucoup de gens sont en faveur de garder les deux ensemble, mais de séparer les sujets, d'avoir une partie pour... Une partie orientation, on va dire. Pardon. Une partie sanction, aussi, qui fait un peu partie de l'orientation, mais comme séparer les deux sujets en deux périodes dans l'indiscution. Oui, oui, c'est ce que je vois dans le chat, là, que les gens semblent d'accord avec cette option-là. Bien entendu, il faut continuer aussi, quand même, d'alimenter, tu sais, les idées, les choses que vous voulez partager, autant au niveau orientation que sanction. Tu sais, dans l'ordre du jour, là, si les gens veulent parler de quelque chose de précisément par rapport à leur pratique professionnelle, bien, de l'inscrire, tu sais, pour que, tu sais, les gens aient en tête, ah, c'est de ça qu'on va se parler dans la première demi-heure. Tu sais, si on a un sujet, parce que, tu sais, dans l'animation que moi et Luc, on s'occupe, notre rôle, c'est pas nécessairement d'apporter des sujets ou de ça. Ça, c'est vraiment tout le monde ensemble, on doit le faire. Fait que si on arrive un matin, la première demi-heure, puis il n'y a pas de sujet de proposer plus à la pratique professionnelle, bien, moi, je vais vous dire, on va sauter aux points qui ont été mis, peut-être plus de sanctions, parce que c'est souvent ça qu'on retrouve dans l'ordre du jour, des points plus à caractère, sanctions, questions techniques. Fait que si tout le monde est d'accord avec ça, on va poursuivre de cette façon-là, avoir une seule communauté, puis toujours comme en alimentant à l'ordre du jour, bien, les gens qui viennent à la communauté, bien, ils vont savoir de quoi ils vont parler, fait qu'ils vont peut-être être moins déçus si ça n'a pas, tu sais, ça n'a pas été comme ils auraient espéré que ça soit, là, au niveau des échanges. Il y en a d'autres qui voudraient dire quelque chose là-dessus? Fait qu'on regarde ça comme ça? Parfait. J'aimerais parler d'une autre petite chose aussi au niveau de l'animation. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés aussi à animer, par exemple, pour l'année prochaine, si moi, je cède ma place, là, à quelqu'un d'autre? Ou faire une animation en alternance, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui animent? La question. La question qui tue. Tu voulais dire de quoi, Luc, toi? J'étais simplement dans mes pensées quand tu disais ça, parce que, vous savez, quand on dit l'animation, ça a l'air gros, mais en réalité, ce n'est pas si gros que ça. Il faut toujours se ramener au fait que cette communauté-là, d'abord, c'est une communauté d'échange, puis c'est une communauté bénévole. Il n'y a personne d'entre nous ici qui a une formation en animation qui est payée pour faire cette animation-là. On essaie d'échanger entre nous sur les meilleures pratiques, les bonnes pratiques. Aussi, des fois, ça vaut le coup de parler de ce qu'on a essayé et qui n'a peut-être pas marché, justement, pour peut-être en parler avec les autres aussi, pour dire, écoutez, ça, chez nous, on a essayé ça, puis c'est pas vraiment à essayer parce que ça ne fonctionne pas. Autrement dit, ce que j'essaie de dire, c'est que l'animation, on n'a pas besoin d'être un spécialiste ou une spécialiste pour faire ça. Je vois ici Sylvain qui dit, « Ah oui, mais c'est parce que Stéphanie, tu es super bonne. » Bien, tout le monde peut être super bon, soit dit en passant. Bon, bien, bref, je vous invite à y réfléchir. Je pense qu'on en a-tu un autre en jouant, Richard, une communauté de partage? Oui, hein? OK. Peut-être qu'il y aille réfléchir puis à s'en reparler en jouant. Donc, dans l'ordre du jour, si on revient à notre ordre du jour, il y a une personne qui posait une question sur comment se passait l'admission dans les cégeps dans vos régions concernant les candidats qui ont fait le GEV. Moi, je peux vous dire que je l'empartais au niveau du cégep de Bécamo, la responsable d'admission, le registraire, connaît très bien le GEV. Il accepte les élèves. D'ailleurs, le GEV apparaît dans le guide des conditions d'admission. Il y a un paragraphe, dans les débuts, lorsqu'il y a du texte, il y a un paragraphe qui parle du GEV. Toutefois, ils sont en questionnement par rapport au fait qu'au niveau de la langue seconde, l'anglais, il exigerait quand même que la personne ait l'anglais de 5 ou une formation d'appoint. Et ils se demandaient, je pense qu'ils sont en discussion là-dessus, à savoir si cette formation d'appoint pourrait se donner au cégep même à ce moment-là pour les élèves qui auraient réussi le GEV, mais qui ne posséderaient pas l'anglais de 5e secondaire. C'est ce que ça se passe chez nous. Je sais qu'ils sont au courant de tout ça. Si les autres veulent parler par rapport à ça. C'était pas mal ça qui se passait à Joliette. Je me rappelle à l'époque, ils nous demandaient, ils demandaient aux élèves, quand ça a commencé le GEV, il y a quelques années, ils demandaient à ceux qui l'avaient de faire l'anglais de 5. Mais là, est-ce que là, c'est demandé formellement encore ou il y a eu des changements dans l'infosanction de 2018? Je ne le sais pas, mais c'était à l'époque, moi, quand ça a commencé, il demandait, il faudrait qu'il fasse son anglais de 5. Maintenant, s'il y a des cours d'appoint, c'est encore mieux. Parce que le GEV, il est quand même assez polyvalent. Nous, aux adultes, on peut rencontrer aussi des gens qui veulent aller à l'université. Puis avec le GEV, ça se prête très bien. Il y a des élèves au secteur jeune qui, avant d'avoir leur diplôme d'études secondaires, vont passer le GEV pour pouvoir court-circuiter le cégep puis rentrer à l'université d'Ottawa ou de Moncton. Donc, c'est un peu pour ça. Mais pour ce qui est des autres, je n'en ai pas entendu parler. Je n'ai pas tellement répandu chez nous. Je ne sais pas s'il y en a, chez qui, il y en a plusieurs qui ont demandé le GEV. Moi, ça m'arrive peut-être une ou deux fois par année. Je ne sais pas les autres. Dans vos milieux, est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup connu? Demandez. Est-ce que je peux me permettre? Bien, permettez. Oui, comme ça, scolaire des navigateurs. Nous, on en a trois séances par année puis on peut avoir jusqu'à 10, 12 élèves à chaque séance. Oui, parce que c'est vous autres qui l'avez parti. Vous êtes les précurseurs. Donc, ça roule bien. Puis par rapport au cégep, mais je n'ai pas eu vent qu'il y a eu des problématiques quelconques. Les élèves sont admis dans leur programme. Bien entendu, on focus beaucoup sur l'anglais de cinquième secondaire, si c'est la technique qu'ils vont faire ou l'AEC, pas nécessairement besoin. Mais la plupart des élèves sont quand même assez forts en anglais en partant. On n'a pas eu de problématiques à ce niveau-là. Et il accepte, c'est ça, autant pour les AEC que pour les DEC. Oui, oui. C'est quand même surprenant des fois quand tu dis mon Dieu, l'élève, en tout cas, moi des fois, je trouve l'élève réussit le gène, mais un français de quatre ou en tout cas, je ne sais pas si ça peut provoquer des élèves qui sont en difficulté par la suite au cégep. Bref. Si on n'a pas de retour, ce serait peut-être de quoi intéressant d'avoir comme feedback des cégeps à savoir le taux de réussite de ces élèves-là, c'est quoi? Tout à fait. Y a-t-il d'autres gens qui veulent s'exprimer? Je ne sais pas si ça répondait aux besoins de la personne qui avait nommé. Je retourne voir. Oui? OK. C'est bon, Richard, il n'y a personne parce que je suis devant mon autre jour. Non, Julie nous dit qu'au lac Saint-Jean, c'est peu demandé. C'est peu demandé? Oui, puis il y a Maryse Fortin qui dit qu'il n'y avait pas des questions que le GED n'existerait plus. Ah, bien moi, je sais que j'ai suivi à l'automne passé une formation pour devenir un centre GED dans mon centre à moi. On a fait une passation au mois de marche. Je ne suis pas sûre qu'ils ont cette attention-là, en tout cas. Moi, je n'en ai pas entendu parler. La seule chose qui est un petit peu dans le même sens, c'est qu'il va y avoir une modification qui pourrait être majeure avec le TEMS, à ne pas confondre, mais le GED, je n'ai pas entendu parler d'une possibilité d'abolition. Moi non plus. Bon, s'il n'y a plus personne qui peut s'exprimer là-dessus, on va y aller au deuxième. Excuse-moi, Stéphanie, j'ai juste une question ici par rapport à ce que je viens de dire. Sophie, qui demande ce serait quoi la modification majeure du TEMS? Bon, écoutez, la modification majeure, il faut encore parler au conditionnel au moment où on se parle parce que le ministère est en train de travailler dessus. La modification majeure, c'est que le TEMS est un instrument qui est déjà utilisé depuis de nombreuses années et le ministère est en train de plancher sur une évolution du TEMS. Il y a des rumeurs qui circulent, ça fait que c'est difficile de commenter des rumeurs. Il pourrait y avoir des matières qui sont actuellement utilisées qui ne seraient plus demandées. Il y a des possibilités que le TEMS ne soit plus reconnu comme un élément reconnaissant une équivalence de secondaire 5. mais tout ça, ça reste au niveau de la rumeur. La seule chose qui n'est pas une rumeur, c'est qu'effectivement, le ministère est à travailler sur une refonte de l'instrument et que comme ça fait plusieurs années qu'il n'y en a pas eu, ça pourrait donc être majeur. Mais au niveau de qu'est-ce qui va se passer exactement, à quoi ça va ressembler, ça présentement, on est seulement au niveau de la rumeur. Oui, effectivement, moi aussi, j'ai fait la formation JED l'an passé, juste avant la pandémie. J'ai parlé avec Mme Moreau il y a peut-être un mois parce que justement, je voulais avoir une mise à jour à savoir qu'est-ce qui arrive avec les TEMS parce qu'à ce moment-là, en février, elle nous disait qu'effectivement, les TEMS deviendraient en fait une équivalence de quatrième secondaire. C'est ce qu'elle nous a dit. Dernièrement, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'effectivement, ce n'est pas encore fait. Ça s'en vient. Mais le ministère aussi, moi, j'avais hâte de savoir toutes les infosanctions qu'on a reçues, le déboulage, la mise à niveau. C'est sûr que maintenant, on n'a plus de directives. Tout le monde interprète l'infosanction à sa façon. On n'a plus de webinaire avec le ministère. Moi, quand j'ai commencé en FGA, j'avais des formations avec eux. Donc, je lui disais que, tu sais, donc c'est pour ça que je la relancais à savoir est-ce qu'il va y avoir un webinaire pour clarifier tout ça. Puis, pour votre information, on m'a dit que ça s'en venait, mais elle n'était pas capable de me donner la date, mais que oui, effectivement, il va y en avoir un, c'est officiel. Et l'autre chose, c'est que par rapport au GED, ce qu'elle nous a dit, c'est que malgré la pandémie, au niveau canadien, c'est qu'on voudrait développer un outil canadien et mettre de côté le GED éventuellement. Donc, il y aurait un outil qui remplacerait le GED. Mais jusqu'à ce que ça, ça soit développé, on va continuer d'aller avec les tests du GED. C'est un peu ce qu'on avait comme, ce que j'ai eu comme info. Donc, peut-être quelque chose aussi plus adapté au niveau canadien. Puis, tu sais, on sait que les GED, c'est tellement rigoureux, très protocolaire, très militaire aussi, comme processus. Donc, je pense que ce serait quelque chose d'un peu plus adapté au Canadien. Mais, je n'ai pas plus d'infos que ça. Tout à fait. Puis, en tout cas, j'imagine qu'à cette formation-là, il va y avoir du monde. J'espère qu'ils vont mettre quand même une longue période de temps pour répondre toutes à nos questions. Oui, j'espère. Mais moi, j'ai suivi une formation, ça fait, je pense, peut-être deux ans sur les nouveautés des tests de reconnaissance des acquis à l'éducation des adultes. Puis, ce qu'avait dit du TENS, c'est que, entre autres, je crois que ce qui allait être réussi allait être réussi. Regarde, il y a quelqu'un qui nous partage. Les TENS seront probablement l'équivalent d'un OK. Il nous assure qu'une campagne d'information sera entreprise auprès des employeurs pour l'accepter quand même. Les élèves qui le réussiraient seraient plus forts que ceux qui réussissent la version actuelle. Oui, ça, je sais qu'il serait plus dur. L'examen de la langue seconde deviendrait obligatoire. Oui, là, ça me rappelle. Oui, donc, trois tests obligatoires, deux tests optionnels. Les tests optionnels seraient les suivants maths, univers social, sciences et techno et informatique. Pour moi, la personne qui a écrit ça, c'est quoi? C'est Catherine? Elle était probablement la même formation que moi. C'est vraiment ce qui est écrit là, c'est vraiment ce qu'on a eu comme nouveauté pour les TENS. Merci, Catherine. Mais ça, ça date, je pense que ça fait deux ans qu'ils nous disent ça et on n'a pas encore vu ces nouveaux tests. Je vais avec comment, le deuxième point, si personne n'a d'autres choses à apporter là-dessus, comment utilisez-vous les nouveaux codes locaux consacrés à la révision dans vos centres? Utilisez-vous aussi les anciens codes locaux pour la révision qui donne un ou deux unités? Je peux me permettre la communauté science vient juste de se terminer juste avant vous. C'était une question qu'on avait, les gens se posaient la question, est-ce que ces fameux cours de révision ne sont pas créditables, mais sont finançables, sont financés par le club, sont reconnus? Parce que sinon, on se disait, puis là, c'était une question, je vous pose la question parce que vous êtes spécialiste, parce qu'il y avait peu de réponses, puis ils disaient, bon, s'ils ne sont pas, disons, financés, il n'y a personne qui va les offrir ou qui va les faire. En tout cas, moi, dans la fausse sanction, ce que j'en avais compris, c'est que c'est ceux-là qu'il fallait prendre dorénavant, parce que nous, on utilisait d'autres codes de révision pour les codes d'établissement d'enseignement. En tout cas, je ne suis pas expert dans le financement, mais s'ils ne sont pas financiers, je ne verrais pas pourquoi ils nous obligeraient à les utiliser. Mais ça, c'est encore une fois une question que Mme Moreau de la sanction pourrait nous éclairer là-dessus. Ou bien, quelqu'un peut-être a déjà posé la question qui est responsable de la sanction par rapport à ça, mais maintenant, chez nous, on utilise ces codes-là. Quand on a, avant qu'on veut faire commencer un niveau, un élève, on veut faire faire la révision, bien maintenant, c'est ces codes de cours-là qui sont mis dans le profil de formation. Stéphanie, je crois voir Mme Deschatelets qui voudrait s'exprimer là-dessus. Est-ce que c'est possible? Oui, en fait, nous, on s'est informés parce qu'on avait commencé par, quand on a eu l'info-sanction, on a changé nos sigles, on a pris les nouveaux et on a eu une autre information comme quoi il faut faire attention parce que ces sigles de révision-là ne sont pas financés, ne rentrent pas dans nos ETP. Donc, on est revenus à nos anciens, mais entre-temps, on a eu, c'est quand c'est en formation à distance et on met ces sigles-là, ils ne comptent pas au ministère pour les ETP. Par contre, de jour, on nous a dit que c'était correct. Là, on n'a pas encore changé pour ne pas jouer. On va sûrement les reprendre à partir de l'automne prochain parce que nos profs vont être encore mêlés. De temps en temps, je les mets ou quelque chose du genre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un cycle de révision pré-secondaire. Des fois, quand il nous arrive des gens de secondaire 1 qui sont faibles, on pourrait prendre celle-là. On avait commencé, on a changé et probablement qu'à l'automne, on va revenir avec ces nouveaux sigles-là. Mais naturellement, on ne peut pas les utiliser pour la formation à distance. C'est ce qu'on nous a dit. Et c'était pourquoi la raison que vous ne pouvez pas les utiliser pour la formation à distance? Je l'ai peut-être perdu un bout. Parce qu'on n'avait pas les... C'est au niveau du financement de l'école. On n'était pas au niveau des heures. On n'était pas financés, en tout cas, pour ces cours-là en formation à distance. Autant au niveau ATP, mais je pense que les ATP ne comptent pas en formation à distance, mais au niveau financier, ils ne comptaient pas. Vous parlez des nouveaux codes de cours. Parce que là, nous, on les utilise les autres en formation à distance. Ça me fait comme bing-bing. C'est ça. Je vais essayer de trouver le courriel qui nous avait été renvoyé. Je pourrais te l'envoyer. Moi aussi, c'est ce que j'ai eu comme info d'un de nos CP. Martin Hébert, il me semble qui m'a... Je n'ai pas décrit à ce sujet-là. Dans mon milieu, c'est la direction qui est responsable de la sanction. Quand on a eu les nouveaux codes de cours, on a dit qu'on n'était pas sûrs de ça. Après trois interventions avec la direction, on n'avait pas trop de nouvelles de ça. On n'a pas changé nos codes de cours. On a toujours les anciens codes de cours. locaux. C'était pour éviter d'avoir eu des informations du ministère. C'était pour éviter le doublage d'unités pour l'obtention du DAS. Mais finalement, on trouvait que nous autres avec nos anciens cours, on ne donnait pas des crédits deux fois pour le même cours. Ça fait que on n'utilise pas encore ça. On trouve que ce n'est pas à l'heure non plus cette directive-là du ministère. C'est juste qu'au niveau du financement pour la formation en distance, c'est à l'achat du livre. Quand ils achètent le livre, je ne sais pas si c'est pour ça que ce n'est pas financé ministère les cycles de révision parce que c'est du contenu beaucoup local. Je ne sais pas à moins qu'il existe des livres. Je dois vous avouer que là, je suis un peu largué sur le sujet au niveau du financement. Comme dit monsieur, nous autres aussi c'est des directeurs et c'est difficile d'avoir l'info par rapport à ça. Mais pour la formation en distance, je suis certaine, c'est que c'est l'achat du livre qui fait qu'il y a une déclaration et que là, on est financé, mais je ne suis pas sûre que ça marche avec les cycles de révision. Effectivement. Il y avait une question dans le clavardage qui disait « Évitons Mme Moreau à une de nos rencontres. C'est plus facile à dire qu'à faire. » Oui, je l'ai déjà invité. Oui, effectivement. Mais je pense qu'ils sont très peu nombreux. Il y a eu tellement de coupures. Elle me disait comme toute seule. Je pense qu'ils sont deux, la sanction pour toute la FGA. Il y a ça aussi qui fait que c'est difficile d'avoir accès. Oui, on est plusieurs responsables. Je sais qu'il doit y avoir plusieurs responsables de sanctions parmi nous dans la communauté. ça inviterait peut-être des multiples appels. Ça virait à une seule rencontre répondre aux questions des responsables de la sanction. Je peux essayer à nouveau de l'inviter peut-être pour prendre une chance pour le mois de juin si elle peut venir. Vu qu'il y a une formation qui s'en vient d'après moi, ça va être un an. Mais je peux faire une tentative de la réinviter à notre communauté. Du moins, ça signifie qu'il y a des questionnements. Il y a des pratiques qui ne sont pas uniformes à travers la province. On s'entend que chacun y va un peu comme il pense. Effectivement, les responsables de sanctions, parfois, c'est des directions, parfois, c'est des gens en service éducatif qui connaissent moins bien la FGA. Parfois, c'est des conseillers qui sont sur le terrain. Je pense que ça aussi, ça a un impact. Malgré qu'on n'est pas responsable de la sanction, il faut quand même qu'on soit au courant de bien des choses. Au minimum. Sinon, je pense que ça peut porter préjudice à notre clientèle. C'est ça, l'inquiétude. C'est qu'à un moment donné, on fait des choses, mais il faut que ça ait du sens, il faut que ça soit cohérent. Il faut avoir des directives claires. Oui. Éviter des erreurs. Oui, c'est ça. J'ai retrouvé mon document. En fait, c'était une personne qui s'était posé la question par rapport à la sanction au cours des nouveaux codes de révision. Elle avait marqué, elle avait posé comme question, pourriez-vous m'indiquer le financement prévu pour les codes de cours et de révision sans unité à la FGA? Est-ce que aille se financer un financement à 100 % comme dans les parcours en présentiel? Est-ce qu'il y a un maximum d'heures par cours, etc.? Puis elle a répondu, c'est Mme Nancy Bastien, adjointe direction régionale du financement au ministère de l'Éducation. Elle a répondu, bonjour, madame, puisque la durée normative est nulle, aucun ETP ne sera généré et donc aucun financement ne sera accordé. Et là, après ça, là, nous autres, on a arrêté ça puis on a comme touché et c'est suite à ça qu'il y a eu d'autres échanges puis qui ont mentionné que c'était vraiment juste au niveau de la formation à distance que c'était pour être comme ça. OK, mais l'info sanction ne le spécifie pas par contre, là. Non, pas du tout. C'était à la base d'une question que quelqu'un avait posée, je pense, au niveau régional des Laurentides, la Nadière. OK. Est-ce qu'on a fait le tour de ceux qui aimeraient s'exprimer sur le sujet? Oui, je pense. Je vois pas... Ah, je vois Pascal, pourriez-y. Oui, Pascal. Je voudrais peut-être apporter une précision parce que les nouveaux cours de code locaux, bien, pour les révisions, ne sont pas financiables pour quelqu'un aussi qui a un DES. Donc, on ne peut pas les utiliser à ce moment-là si l'élève voudrait venir, si on veut l'utiliser en mathématiques parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas fait de mathématiques. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas les ajouter, bien, tu sais, on peut les mettre au profil, mais on ne peut pas les financer pour quelqu'un qui aurait déjà un DES d'obtenu. Donc, c'est peut-être juste une petite précision qui peut vous être utile dans vos milieux. Parfait. Merci de l'info. Je vais vous y prendre. Dernière question qu'il y avait dans le compte rendu dans l'ordre du jour. Comment voyez-vous le service à la clientèle hors Québec et hors Canal d'air en lien avec le mandat des Sarka et la nouvelle formule en virtuel? Je m'excuse. Myriam Duhamel, guichet conseil de la commission scolaire de Laval, du centre de service scolaire de Laval. C'est nous qui posons la question parce qu'on a, on utilise Bookings maintenant pour faire les rencontres virtuelles du guichet conseil qui est les Sarka, la porte d'entrée du centre de service. Puis, depuis qu'on a activé Bookings, j'ai du Dubai, de la Colombie, plein de pays d'Africains qui prennent des rendez-vous avec moi. Puis, j'ai posé la question à mes gestionnaires qui me renvoient la balle à vous poser la question. J'en ai aussi cette semaine, je viens d'avoir un du Manitoba. Donc, c'est dans le cadre des services Sarka, c'est ça, c'est comment vous voyez ce service à la clientèle-là pour une clientèle externe, pas juste de la région, mais de la province et du pays. Est-ce qu'il y en a qui peuvent parler de leur expérience parce que moi, je vous dirais qu'au niveau de cette clientèle-là, dans ma petite région de la Côte-Nord, ça ne doit pas aussi, ça n'arrive pas aussi fréquemment que je pense d'une commission scolaire de Laval. Est-ce qu'il y en a? Ah, je vois qu'il y a une main levée, Nancy Arsenault. Oui, bonjour. Donc, chez nous, effectivement, on n'a quand même pas nécessairement un très grand nombre d'étudiants internationaux, mais il y en passe quand même quelques-uns par chez nous. Nous, malgré qu'on n'utilise pas nécessairement une plateforme comme vous, par les contacts, tout simplement, je ne sais pas, les gens nous trouvent pareils. Donc, effectivement, c'est quand même pas rare que j'ai des courriels, surtout, ou des messages via Facebook qui me proviennent d'un petit peu partout sur la planète de gens qui veulent savoir comment ça fonctionne, s'ils veulent venir étudier chez nous. Personnellement, je réponds à leurs demandes dans la mesure du possible et surtout s'ils prévoient s'installer dans la région. Je suis à Saint-Hyacinthe, donc s'ils prévoient s'installer dans notre région, c'est sûr que si c'est quelqu'un qui me dit qu'il a l'intention de s'installer à Montréal, je vais plutôt à ce moment-là les référer à Éducation internationale qui offre le service en fait au niveau provincial pour les étudiants internationaux. Quand c'est des gens qui me disent « Ah, j'ai déjà un cousin qui est installé à Saint-Hyacinthe puis je veux m'en venir m'installer à Saint-Hyacinthe », là, bon, je vais prendre plus de temps pour répondre à leurs questions mais sinon, moi, en fait, je les redirige vers Éducation internationale qui est là justement pour accompagner les gens parce que là, après ça, on se lance dans toutes les démarches de les demandes de CAQ, de permis d'études et tout ça. Donc là, c'est quand même un autre paire de manches et je ne tiens pas à devenir un service pour l'international, pour la province au complet, ça va devenir un petit peu ardu. Donc, je me dis Éducation internationale est quand même pour rien, en fait. moi, je valide d'abord et avant tout est-ce que c'est quelqu'un qui a une intention vers Saint-Hyacinthe dans ce sens où je me dis bon, bien, ça vaut la peine qu'on crée le lien puis qu'on accompagne les gens sinon, il y a quand même un organisme qui existe pour ça. Est-ce que votre centre, votre commission, est-ce qu'on la paye? Parce que moi, j'ai entendu qu'il fallait qu'on paye Éducation internationale pour avoir ce soutien-là autant d'analyse de dossiers puis des papiers qu'ils ont tous besoin d'avoir? Bien, en fait, les analyses de dossiers se font chez nous à l'interne pour valider si la personne peut être admissible et tout. C'est vraiment à l'interne que ça se fait. Au besoin, on fait une demande d'évaluation de documents scolaire quand ce n'est pas dans l'annexe 5, par exemple. C'est un service qui est gratuit par Éducation internationale parce qu'Éducation internationale, c'est un service pour les centres de services scolaires. Je dois avoir dit que les documents scolaires déjà plusieurs fois dans mes phrases, désolé. Donc, ils offrent le service au centre de services scolaires. Donc, l'évaluation des documents scolaires, si jamais ils ne font pas partie de l'annexe 5, à ce moment-là, on leur demande puis ils nous font ça en deux semaines. Ça va super bien. Et si c'est pour une demande chez nous, à ce moment-là, c'est nous qui produisons la lettre d'admission qu'ils vont utiliser ensuite pour la demande de CAQ et de permis d'études. La partie où il y a un lien plus étroit avec Éducation internationale, c'est plus au niveau que quand la personne est vraiment rentrée à venir s'installer et tout, la recherche de logement et tout ça, bon, je sais qu'il y a des ententes entre l'école professionnelle et l'éducation internationale pour le type d'accompagnement qui est offert. Nous, je sais qu'on a quand même fait un pas en arrière là-dedans parce que là, au départ, nous, on avait dit qu'on allait offrir le service qu'ils appellent 5 étoiles. Ça, ça implique aussi aller chercher l'étudiant quand il arrive à l'aéroport. Donc, c'est la recherche de logement, c'est tout ça. Là, c'est ça, on a voulu bien faire, on a fait ça une année. Heureusement, c'est ça, on n'est pas Montréal et on n'est pas Québec, là, donc, c'est quand même dans une moindre mesure le nombre d'étudiants qu'on reçoit, mais c'est ça, on s'est retiré de ça parce que là, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas mobiliser du personnel pour aller chercher les étudiants à l'aéroport. Donc là, malheureusement, on n'offre plus cette option-là. Mais nous, surprenamment, à Saint-Hyacinthe, on a beaucoup, beaucoup d'immigration. On est quand même une des 13 tels d'accueil au Québec. On a des communautés syriennes, colombiennes, africaines, très bien installées dans la région depuis plusieurs années. Donc, ce n'est pas rare que les gens viennent s'installer chez nous. On est en problème, on a des gros problèmes de pénurie de logements présentement parce que presque tout est occupé. Puis au début de la pandémie, entre autres, on a eu encore une grosse vague de gens qui sont revenus parce que là, la pandémie qui s'est développée à Montréal a fait peur à plusieurs. Comme plusieurs ont des amis, de la famille chez nous, mais on a vu presque des autobus descendre à Saint-Hyacinthe pour venir s'installer chez nous. Ça fait que c'est quand même assez populaire pour les nouveaux arrivants et les étudiants internationaux. Ça fait que c'est ça. Bref, on essaie d'accompagner ceux qui ont une intention pour Saint-Hyacinthe sinon, on réfère à l'éducation internationale. Et j'essaie d'éviter le plus possible d'avoir à accompagner quelqu'un qui doit faire la demande de CAQ, permis d'études, l'évaluation comparative et tout ça, c'est correct. Mais quand on joue dans des choses où là, ça concerne leur statut d'immigration au Québec, dans ce temps-là, j'essaie toujours de les référer vers l'éducation internationale pour ne pas me lancer là-dedans parce qu'il s'agit qu'on fasse une erreur qui pourrait être grave quand même pour eux. Il y a des gens quand même spécialisés au niveau de l'immigration. Quand c'est des choses qui touchent leur statut, moi, j'essaie de me reculer du dossier. Je ne voudrais pas avoir sur la conscience le fait que quelqu'un ait été refusé parce que j'ai fait une gaffe dans le dossier. Il y a eu quelques commentaires dans le clavardage et Mme Sabourin à la main-levé. Oui, bonjour tout le monde. En fait, je suis aussi du centre de service scolaire de Laval puis Myriam et moi, on a eu la réflexion et c'est pour ça qu'on voulait un peu la soumettre à la communauté parce que c'est sûr qu'au moment où tous les documents de la base de Sarka ont été mis en place, ça n'existait pas des rencontres virtuelles comme on a développé récemment. La plateforme permet aux gens de prendre des rendez-vous sans nécessairement qu'ils parlent à une secrétaire avant pour être capable d'expliquer c'est quoi son besoin où il y avait avant une espèce de filtre naturel qui se faisait. Maintenant, les rendez-vous se prennent puis là, on s'est questionné au niveau de la philosophie Sarka jusqu'où on va dans ce type d'aide puis c'est un peu dans ce sens-là, même si vous n'avez pas de cette clientèle-là dans vos régions ou dans vos centres, ce qu'on voulait savoir un peu, c'est au niveau de la réflexion jusqu'où on élargit nos services d'accompagnement et d'accueil des élèves qui, oui, potentiellement, s'ils font appel à nous, c'est parce qu'ils ont l'intention d'immigrer ici puis de s'intégrer dans une formation ici, mais dans quelle mesure est-ce qu'on limite ou pas l'accès à cette clientèle-là? Dans quelle mesure est-ce que dans nos consignes ou dans notre façon dont on construit notre plateforme pour que les gens prennent des rendez-vous, on limite ou pas? C'était un peu ça qu'on voulait avoir un peu le pouls de la communauté, de savoir, vous voyez ça comment de façon générale? Parce qu'on a beau lire dans la documentation, on voit rien qui nous dit que c'est limité à... Puis c'est sûr que Sarka, c'est financé par le gouvernement du Québec, c'est là où on se questionne. Alors, c'est là qu'on voulait s'entendre. Mme Pelletier, elle lève le petit doigt. Bonjour, moi, je suis à Gatineau, en Outaouais, ça fait que oui, on a de la clientèle immigrante. Je fais ouf, j'ai pas du zoom encore avec eux autres à l'international parce que je suis seule à n'en faire, ça fait que je ne pourrais pas répondre, mais je réponds beaucoup par courriel. Je fais un peu comme Nancy disait, les gens qui me disent je veux venir en Outaouais, parce que s'ils veulent aller à Montréal, je vais leur dire de vérifier les SARCAS là-bas. Mais je fais beaucoup souvent de ISEP parce qu'au niveau des permis, moi, je ne connais pas ça du tout puis je réfère ça avec une autre personne de ma commission scolaire quand la personne est vraiment certaine de venir chez nous. Puis quand je parle d'ISEP, je vais, mettons, parler d'inforoutes, je vais leur mettre les liens. Sur le site de l'Ordre, on a aussi tout le système scolaire, quelqu'un qui veut étudier au Québec. Ça, souvent, je l'envoie pour qu'ils fassent une première recherche par eux-mêmes, qu'ils comprennent un petit peu notre système avant de, parce qu'ils peuvent nous envoyer des questions. Des fois, ça va tellement large à un moment donné qu'on pourrait faire dix rencontres avec eux autres. J'essaie de limiter là-dedans. Puis en tout cas, moi, personnellement, non, je ne pourrais pas répondre. à l'international, un, à l'occasion, ça va, mais si ça devenait, comme vous avez de l'air à avoir, à Laval, on ne peut pas offrir ça. En tout cas, moi, je ne me sentirais pas capable, en tout cas. L'enjeu, c'est que ça bloque des plages horaires qui pourraient servir à une clientèle plus locale, si on veut. Donc, c'est sûr que là, on essaie de voir comment on peut filtrer un peu, parce que oui, on avait aussi des demandes par courriel, puis tout ça, puis c'est le même type de service qui est offert que ce que vous dites, mais là, avec la prise de rendez-vous que les gens font eux-mêmes de façon virtuelle, puis qu'ils se présentent au rendez-vous, bien là, c'est là où on en a à peu près un par semaine en ce moment de ces clients-là sur un potentiel peut-être d'une quinzaine de rendez-vous, donc c'est sûr que, puis ça, c'est le genre de choses qui se parlent vite dans les communautés à l'étranger, donc c'est sûr que... Bien, moi, dans d'autres situations, pas avec la clientèle d'ailleurs, mais c'est déjà arrivé que nous autres, des fois, c'est des élèves d'école qui viennent, tu sais, il y a un peu de magasinage, puis c'est ça, tu sais, tu commences la rencontre, puis là, la personne te dit, bien moi, je suis étudiante à telle école, puis moi, je fais juste de la clientèle externe, je ne touche pas à l'interne, fait qu'à ce moment-là, dans ma tête, il n'y a pas eu le filtrage adéquat, mais moi, à ce moment-là, je leur dis, je te fais une rencontre, puis moi, je mets mon pied tout de suite à terre, je dis, je te fais une rencontre, puis tu vas retourner à ton école, fait que je me dis, peut-être que vous pouvez faire ça, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, j'étais à l'aise quand j'avais une clientèle qui ne m'appartenait pas du tout, ce n'est pas de sa faute à elle s'il n'y avait pas eu du filtrage, mais d'un autre côté, je ne peux pas offrir le service à tout le monde à un moment donné parce qu'on est limité, là. En tout cas, moi, je suis à l'aise avec cette façon-là, après ça, c'est à vous autres de décider, mais peut-être offrir un minimum de rencontre, une rencontre, puis je ne sais pas. Oui, parce que c'est quand même assez touché, je veux dire, tout ce qui a trait au papier dont ils ont besoin, l'immigration, je sais qu'au cégep, la registraire du cégep, elle a suivi une formation de très longue durée concernant toute l'analyse de ces papiers-là, l'immigration, pour justement, parce qu'eux autres, ils sont comme plus à force, ils n'ont pas vraiment du soutien du ministère, mais ils n'ont quand même du SRAC, peu importe, mais c'est quasiment une formation, puis il y a des travaux, puis c'est gros, l'immigration, donc, donner une rencontre sporadique, vraiment connaître le besoin, puis après ça, ses références, c'est le même que nous, ça se passe chez nous, on donne le gros topo de ce qu'il pourrait avoir de besoin, puis après ça, c'est ça, on réfère. Moi, je voulais juste ajouter, c'est sûr que tout ce que vous faites, on le fait la même chose, puis moi non plus, je ne suis pas gênée de dire aux clients que je vois, depuis qu'on a, ça fait deux mois qu'on a notre bookings, puis oui, du secteur des jeunes qui viennent chez nous, de nos autres centres et tout ça, ils se présentent, ça fait que je ne suis pas gênée de ce côté-là, c'est vraiment une question parce que justement, c'est qu'ils utilisent un service qui, puis si eux ne l'allulent pas, en tout cas, il y a une complication qu'il faut chercher, puis oui, au niveau de tout ce qui est des documents, moi, je ne veux pas m'embarquer là-dedans, justement comme je pense à Mme Arsenault qui le disait, c'est trop risqué de faire une erreur puis que cette clientèle-là, après ça, a des problématiques pour rentrer au Canada, fait que c'était vraiment plus comme Marie-Chantal disait, une réflexion qu'on s'était faite à savoir cette clientèle-là, comment qu'on la, parce que, tu sais, quand ils viennent, là, ce qu'on a commencé à faire, c'est d'envoyer des courriels, ceux qui, tu sais, un rendez-vous par semaine, des fois deux, tu sais, on leur envoie des courriels pour leur dire, bien, voici les informations parce qu'on a un site, sur notre site, c'est quand même bien développé toutes les informations qu'ils ont, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire, fait que oui, on envoie l'information par courriel, ça, ça se faisait, mais c'est sûr, comme Marie-Chantal, c'était une réflexion qu'on voulait avoir un peu avec vous, là, sur ce sujet-là. Pouvez-vous nous envoyer votre site dans le chat, l'écrit, votre site? guichetconseil.com. OK. Aussi simple que ça. Parce que moi, le booking, le booking, en tout cas, c'est la première fois que j'entends parler. Bien, c'est par, les rencontres se font tous dans Teams. OK. Puis, un courriel automatique qui s'envoie au client. C'est sûr qu'on a rajouté des questions qu'on veut, là, si on raffine nos questions avec le temps, c'est OK, on va lui poser la question, il fréquente-tu une école secondaire? On rajoute des questions au fil du temps pour essayer de cibler. Puis, quand je vois que l'élève, bien, que le client, il est, il vient d'une école secondaire, bien, je vais appeler la conseillère de l'école puis je vais faire comme le lien, écoute, j'ai un élève qui vient de chez vous, tu veux-tu le rencontrer? Puis, on passe le relais comme ça, là. Fait que oui, ça se fait super bien, super facile. Puis, c'est sûr, que ça commence à être assez populaire parce que moi, j'ai six rencontres par jour avec des clients à tous les jours. C'est bouqué, là, d'eux. Fait que c'est la réflexion qu'on avait aussi parce que c'est tellement populaire que si j'ai des clients de l'extérieur qui viennent magasiner, parce que souvent, c'est ça aussi qu'ils font, on les regarde quel centre de service scolaire va répondre mieux à ses besoins, bien, la clientèle québécoise a moins d'espace pour faire ses démarches aussi. Fait que c'était ça. Fait que oui, c'est guichetconseil.com. Quand vous allez sur le site, vous avez tout de suite le prendre un rendez-vous avec un professionnel de l'orientation. Puis ça, ça amène sur la plateforme de prise de rendez-vous. Donc, les gens prennent le rendez-vous par eux-mêmes en bloquant une case horaire. Ils voient c'est quoi les journées de disponibilité puis les heures puis ils prennent le rendez-vous. Fait que c'est assez convivial. Fait qu'on est un peu victime de notre succès, ce qui est bien, mais en même temps, ça amène toutes sortes de questions par rapport à comment on limite. Puis là, j'ai vu quelqu'un dans le clavardage puis c'est ça, je voulais juste poser la question qui dit au départ, les Sarka s'adressent aux résidents de territoire des services scolaires puis est-ce que ça, c'est quelque chose qui est écrit quelque part parce qu'on a un peu cherché puis je ne l'ai pas trouvé. Fait que si la personne qui a écrit ça peut me mettre en référence d'où vous avez pu gérer ça, c'est un peu ça qu'on cherchait. J'aurais une question concernant Booking. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui utilisent Booking pour la prise de rendez-vous dans vos centres? Oui, pendant que vous répondez dans le clavardage, peut-être Mme Arsenois en l'a mis levé. Oui, bien, en fait, c'est ça, je me demandais parce que justement, Mme Duhamel, vous disiez qu'il y avait possibilité comme un peu de peaufiner les questions au moment de la prise de rendez-vous. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de mettre une note à partir du moment où vous n'êtes pas en territoire québécois présentement. On commence par exemple par une demande courriel parce qu'un petit peu comme Mme Pelletier disait souvent, ce qu'ils ont besoin, c'est des infos. Moi, c'est déjà arrivé que quelqu'un me dise « Voici mon profil, quel est le programme que vous me suggérez? » Non. Ça, je ne réponds pas à ce type de questions-là comme ça. Je leur envoie l'info générale, regardez là-dedans ce qui peut vous intéresser. Je leur fais faire un bout de chemin. Je ne peux pas dire « Je screen leur profil puis j'identifie le programme. » Je ne me penserais pas dans une démarche comme ça avec quelqu'un qui est présentement en Tunisie et qui n'est pas certain encore qu'il va venir étudier au Québec. On est comme vraiment trop loin. Donc, s'il y a une possibilité sur votre plateforme de mettre une norme que si vous n'êtes pas en territoire québécois, on ne passe pas par cette plateforme de rendez-vous-là. On y va par une demande courriel à bord où là, vous allez pouvoir juger est-ce que oui ou non d'aller plus loin dans la démarche ou si justement il y a l'éducation internationale où ils ont toute la liste des programmes offerts au Québec avec toutes les commissions scolaires puis tous les détails sur la façon de faire quand on est étudiant international ou peut-être de mettre carrément le lien d'éducation internationale sur la plateforme. Je ne sais pas si ça peut se faire en disant si vous êtes un étudiant international qui commence par cette étape-là aussi justement pour garder vos rendez-vous un peu plus. nous, on a déjà bien détaillé sur le site macarrièresedessine.com on a un onglet vraiment élève de l'étranger avec les frais les façons de le faire comment composer un code permanent temporaire on a toutes ces choses-là donc c'est sûr qu'il faudrait juste voir comment on peut l'intégrer pour que ce soit visible parce que c'est toujours la question il faut que le client lit et que son français soit assez fort pour lire parce que c'est l'autre affaire. Tantôt ça c'est une préoccupation aussi parce que tout dépendant qui vous appelle parce que moi j'ai des gens qui m'écrivent parfois puis je comprends très bien que leur français n'est pas top tant qu'on est en français ou en anglais ça peut toujours aller en espagnol je peux comprendre mais leur réponse ça va être un peu long mais si vous avez des gens qui vous arrivent d'un peu partout tu sais il apparaît en zoom mais la communication Oui j'en ai eu un la semaine passée j'ai compris pourquoi c'était difficile de se connecter sur l'application Teams parce qu'il était en Colombie puis c'était difficile de le comprendre jusqu'à ce que je réussisse à décortiquer que c'est parce qu'il n'était pas au Canada il était en Colombie c'est sûr que ça nous permet de dire bien regarde peut-être un service de francisation serait intéressant parce que il n'est pas rendu ici puis quand il a vu il n'a pas fait de recherche quand il a vu combien ça coûtait puis c'était quoi les démarches il a fait ah bien là ça coûte bien trop cher à 5000 coups par année ça ne faut pas donner de la francisation oui mais là quand il a vu le DEP aussi qui était cher c'était en soudage c'est sûr ça fait que oui 20 000 27 je pense quelque chose en tout cas mais oui ça sera peut-être essayer de voir je travaille comme je dis à toutes les semaines on essaie de peaufiner notre booking je regarderai mais ils peuvent aussi poser nos questions sur notre clavardage parce qu'on a sur le site Ma carrière ça dessine du clavardage oui c'est ça fait que s'il y a moyen de les réorienter là parce que c'est beaucoup plus simple je trouve pour eux autres de dire regarde je t'envoie de l'info je t'envoie un lien puis bon on fait le temps qu'il y ait un peu de chemin qui se fasse et après ça c'est vraiment ok c'est bon là on a ciblé tel programme puis là on est vraiment prêt à faire la demande d'admission ok on peut offrir un peu plus d'accompagnement parce que oui un peu comme les gens disaient tout à l'heure techniquement Sarka est un service offert à la clientèle de notre territoire en même temps le Sarka est un service centre de service scolaire incluant FGA FP RAC donc théoriquement on se déploie à tous les niveaux donc à ce moment-là moi c'est pour ça que je deviens aussi un service pour la FP et là l'étudiant étranger lui devient un candidat un candidat FP fait que c'est là où je vois qu'on peut étirer quand même le service à l'extérieur si au moins vous pouviez avoir une option pour faire comme vous n'êtes pas en territoire québécois là on ne prend pas nécessairement un rendez-vous zoom comme ça parce que ça vous mobilise une heure de votre journée où vous n'avez pas quelqu'un d'autre et là on risque de vous poser plein de questions détaillées où ce n'est pas nécessaire d'aller à court terme Merci Mme Bourget puis on se pose la question si la technologie remplace vraiment l'être humain le secrétaire réglerait ça en deux minutes Oui c'est ça c'est là où je me questionnais un peu sur l'idée de la plateforme parce que nous on s'est posé la question via Facebook aussi il y a possibilité de faire ça d'autoriser les gens à prendre des rendez-vous puis on s'est posé la question en début de pandémie est-ce qu'on fait ça puis moi je dois être de l'ancienne garde peut-être que j'ai de la misère à m'adapter à la technologie j'aime encore avoir le contrôle de mon agenda et pouvoir juger en fonction de la personne que j'ai à rencontrer est-ce que je me prends un rendez-vous d'une heure est-ce que je bloque plus de temps parce que j'ai des gens parfois les nouveaux arrivants viennent souvent en couple accompagnés de quelqu'un d'autre et la personne qui accompagne finit toujours par avoir des questions pour elle-même aussi donc d'un sens je me boucle un petit peu plus de temps personnellement pour ces gens-là je n'ai pas fait le saut encore sur la prise de rendez-vous automatique Mme Bourget c'est à vous oui dans le fond j'allais un petit peu dans ce sens-là dans le fond si on revient à la base des SARCA il y a deux niveaux d'accueil je me demandais avec Booking comment on fait pour bien diriger la personne ou évaluer son besoin avant je ne sais pas peut-être que c'est ce rendez-vous-là de Booking qui vous sert de premier accueil aussi nous on a une personne à l'accueil de premier niveau qui est une secrétaire puis ensuite on a des conseillers qui ne s'occupent que de la suite bien c'est un peu oui nous autres avec on a eu cette réflexion-là c'est sûr qu'il n'y a plus de screening entre guillemets que les secrétaires faisaient avant mais tu sais la première c'est une première rencontre puis selon la rencontre ça m'est arrivé à l'aval des personnes où le français est trop faible même au téléphone ça ne se fait pas puis même en Teams je ne peux pas le faire là c'est sûr que c'est systématique ils ont des rendez-vous je me sers de ça pour faire oui c'est plate à dire mais les conditions qu'on a à l'aval bon on a beaucoup de COVID et tout donc on y va beaucoup avec justement on a mené cette place-là puis oui ça sert de premier niveau au niveau de l'accueil parfois ça va prendre moins qu'une heure parfois ça prendrait plus qu'une heure donc là je planifie avec le client mais est-ce que je fais de l'orientation pure et dure en ligne non ça je leur donne des rendez-vous dans mon bureau parce que en effet ça finit par faire une bonne partie pour les clients de l'accueil de premier niveau mais qui devient un petit peu plus pointu parce que je peux après ça rapidement au lieu que la secrétaire dit ok bien là ça devient un deuxième niveau puis on passe le flambeau bien là je fais la roue complète avec eux c'était tout pour moi dans le fond c'était une piste de réflexion par rapport à l'accueil puis justement le fait d'utiliser ces plateformes là on n'est pas rendu nous à utiliser encore des plateformes comme ça pour les rendez-vous parce que notre secrétaire à l'accueil va même cibler jusqu'à quel conseiller serait mieux pour répondre à cette personne là on va jusque là dans nos rendez-vous moi je suis seule fait qu'ils n'ont pas ma main joie là je lui disais un peu les choses je ne sais pas si vous avez le temps de regarder la discussion dans le chat peut-être qu'il y en a qui utilisent d'autres applications qu'à Calendly Booksy etc mais de toute façon la discussion est aussi copiée si je ne me trompe pas Richard est mise s'il y en a qui veulent y retourner qui n'ont pas eu le temps d'aller voir tout ce qui s'est partagé j'espère que en tout cas vous avez eu le soutien nécessaire dans votre questionnement c'est une belle application mais qui nécessite beaucoup de temps et on perd et on perd un peu aussi d'autonomie professionnelle parce que si les autres prennent leur propre rendez-vous vous êtes bonnes vraiment j'ai reçu j'ai reçu une petite formation sur Booking et puis moi j'étais en train d'investiguer si on a envie d'implanter ça chez nous mais dans la formation que j'ai reçue ça expliquait qu'on peut paramétrer beaucoup beaucoup de choses pour ne pas être victime justement d'une sur comment dire une surutilisation de notre agenda à des endroits où on veut se garder du temps pour faire d'autres dossiers donc les plages qu'on rend disponibles sont à notre choix et puis on peut même rendre la durée variable selon le service requis par le client tout ça c'est du paramétrage personnalisé qu'on doit programmer au départ on peut aussi déterminer qu'un service X est accessible pour un seul conseiller et pas l'autre en tout cas il y a vraiment beaucoup de choses qui nous permettent d'être en contrôle de comment les rendez-vous sont programmés fait que je voulais juste ajouter ce petit détail là c'est encore très théorique pour moi puisque je ne l'ai pas vécu dans la pratique mais je tenais à partager cette information effectivement Booking se permet beaucoup de choses des types de services on peut avoir plusieurs conseillères puis ou conseillers chez nous c'est des femmes excusez-moi d'avoir utilisé le féminin mais qui vont répondre à certains types de catégories de services on peut poser des questions aussi donc c'est sûr que dans les questions ce qu'on a ajouté c'est le domicile de la personne on a rendu ce champ-là obligatoire avec ça on va être capable de filtrer un petit peu plus puis de communiquer avec la personne par courriel parce qu'on reçoit automatiquement un courriel qui nous confirme le rendez-vous donc de communiquer par courriel avec la personne mais c'est sûr qu'encore là donc oui il y a énormément de possibilités par contre c'est pas toujours simple c'est pas super convivial il y a quand même différentes choses puis on a fait beaucoup de tests aussi puis effectivement on offre les plages qu'on veut dans notre agenda c'est pas un buffet ouvert on délimite les périodes où on veut des rendez-vous alors il y a différentes choses qui peuvent être faites pour limiter ça par contre j'entends vos commentaires puis effectivement quand je vous dis on a été victime de notre succès je pense que ça répond définitivement à un besoin surtout dans la région métropolitaine où les gens se déplacent très peu maintenant pour avoir des services en personne donc ça répond à un besoin je pense que le fait que c'est facilement accessible puis qu'il n'y a pas besoin nos secrétaires sont sur sollicités c'est très très difficile fait qu'on avait l'enjeu aussi du suivi des appels puis ça tombe dans le bas du courriel puis là ça on rappelle fait qu'on a un peu fait un choix de voir on va y aller comme ça pour essayer de soulager un peu au niveau de l'accueil premier niveau du secrétariat parce qu'on a des enjeux là donc c'est un peu ces choix-là qu'on a fait effectivement mais c'est le fun d'entendre ce que les autres ont à dire par rapport à ça puis je ne sais pas Myriam a fait je pense du clavardage en même temps donc peut-être pas là mais si vous voulez communiquer avec Myriam ou moi n'hésitez pas pour qu'on vous dise un peu comment on l'a organisé en effet je fais du clavardage en même temps je suis désolée mais oui vous pouvez communiquer avec moi il n'y a pas de problème vous pouvez même aller prendre un rendez-vous virtuel avec moi il n'y a pas de problème on va te bouquer sur ton horaire ben oui bonne idée merci bon ben merci à tous donc on voit que l'heure avance il est maintenant aux heures 41 donc on pourrait probablement mettre fin à la communauté s'il n'y a personne d'autre qui aurait des choses à dire c'est peut-être le dernier droit de parole s'il y a des gens qui veulent lever la main ça va mais comme je fais à l'habitude je vais vous faire un rappel on va essayer comme on s'est dit de ce nouvel enlignement-là s'il y a s'aider la rencontre en deux partie plus pratique professionnelle partie plus sanction question de sanction puis je m'engage aussi d'écrire un courriel à Mme Moreau savoir s'il pourrait participer à cette communauté-là donc on se croise les doigts et voilà fait que je vous remercie de votre belle participation c'est toujours plaisant de jaser entre nous puis je vous souhaite un bon printemps et une belle journée et une belle journée on se croise et une belle journée Sous-titrage FR ?